Salut, c'est Mister J-Day. Dans quelques semaines, nous fêterons la nouvelle année. Alors, que retiendrons-nous de 2014 ? Le Front National en tête des élections européennes, le livre de Valérie Trierweiler, la chute d'Evi Antonon Gaillard, Jean-François Copé en position fétale à cause de Big Man Lyon, le beat du nouvel album d'Alizé, ou encore le Cyprien Gaming Show. Mais en fait, tout ça, nous, on s'en bat les couilles parce qu'on fait une émission sur la publicité, et du coup, ce qui nous intéresse, c'est les spots qui vous ont marqués, ou pas, durant cette année 2014. Parce que les plus populaires ne sont pas forcément celles sur lesquelles il y a le plus de choses à dire, on va aujourd'hui s'intéresser à des réclames que vous avez peut-être déjà oubliées. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez de celles-là ? Oh mon pépère ! Oh, il y a quoi à la télé ce soir ? Attends, déjà, je capte pas. Ah oui, j'avais oublié de vous prévenir, niveau jeu d'acteur, on va être sur du très très gros level, mais on va aller encore plus loin avec l'adolescente stéréotypée de base. Déjà, je capte pas. Lily, tu regardes ? Non mais ça marche pas, ça bug grave, ça me saoule. Ça bug grave ! Non mais sérieusement, il y a quoi de plus cliché qu'une adolescente qui utilise le verbe bugger ? Ok, j'ai compris, je m'en occupe. J'ai plus de batterie. Et moi, on me demande pas. Télé Z, gagner du temps. Non mais on va pas se mentir, c'est des mecs de 60 piges qui ont écrit la pub ou quoi. Déjà, un gosse qui lit Télé Z en 2014, ça n'existe pas. En plus, le pauvre, quand il pose la question... Et moi, on me demande pas. On dirait que toute sa famille a envie de le buter. Et moi, on me demande pas. Mais à l'inverse, s'il y en a un qui a envie de buter toute la famille, c'est Michel. Ah, je l'ai eu en ligne, il était vénère, hein. Parce que niveau fort raccord, ils se sont fait plaisir, les mecs. Et ouais, ma gueule, au début de la pub, l'horloge indique qu'il est 1h23, et paf, quelques secondes plus tard, il est 2h moins 10. Mais le pire, c'est les livres et les bougies. Regardez, ces gros débiles les ont retournés entre deux plans. Sur ce plan-là, la grande bougie est à gauche, et la petite bougie est à droite. Et sur le plan suivant, la grande bougie est toujours à gauche, et la petite, toujours à droite. Alors que ça devrait être l'inverse, putain. Connerie de gauche et droite, ça ne veut rien dire, ces machins. C'est donc comme on est tourné, ça change tout. Et... Attendez une seconde. Ok, j'ai compris, je m'en occupe. Tu le sors d'où ton ordi, enfoiré ? Au début de la vidéo, tu faisais moins ton malin sans ce putain d'ordi. Bon, ça m'a saoulé, on passe à la deuxième pub. Ah merde, attends, j'ai plus de mémoire là, t'aurais pas un truc pour stocker les rushs ? Ah bah si, justement, tiens. Ah yes, nickel. Merci bien. Et je disais donc, on passe à la deuxième pub. Fédération Française de Bridge. Et un, et deux, et trois, muscler votre esprit. Fédération Française de Bridge. Voilà, maintenant, on passe à la troisième pub. Ouais, je vous l'ai montré pour rien, en fait. Franchement, c'était ta meilleure analyse. Merci. Et on retrouve donc Thierry en duplex qui va découvrir cette publicité en même temps que vous. Et combien d'entre vous on voit à la maison ? Non, fais pas ton innocente. Bon, j'avoue. Moi, je l'utilise toujours la même taille depuis des années. Ah bon ? Bah moi, je change tout le temps. Bah, faudrait que la taille, ça dépend de mon humeur. Moi, grande ou petite, du moment que j'en ai une. Mesdames, je... Moi, à la gym, le coach vient toujours avec une grosse qu'on se partage à quatre. Oh my God ! Ça, c'est un gentleman. Ça me rappelle ma jeunesse ? Quand on était scout avec mes cousines, on partageait toutes la même sous la tente. Et elle était pas en plastique. C'est pour une gourmande, mais si ça venait qu'à moi, bah, je les testerais toute une par une. Non, bah oui. C'est vrai. Bah, la texture, ça doit être un plaisir différent à chaque fois, non ? Ah non, le verre, c'est trop froid. Ah oui, mais c'est très chic. Alors, hé, du moment que ça rentre. Quoi ? Ah, ça ? Justement, mesdames, c'est la nouvelle Périer Slim Khan. C'est la forme dont j'ai toujours rêvé. Vous croyez que la taille, ça change le goût ? Mais non, chérie, elles ont toutes le même goût. Oh, quelle élégance ! J'en ai jamais vu d'aussi long. Oui, je sais, on me le dit souvent. Périer Slim Khan, la nouvelle forme de plaisir. Alors, pour commencer, c'est de l'eau, putain. Vous en faites pas un peu beaucoup pour de l'eau, sans déconner ? On est d'accord, au début de la publicité, la meuf n'assume pas d'avoir de l'eau chez elle. Et combien d'entre vous on aura la maison ? Oh, fais pas ton innocente. Bon, j'avoue. Ça, c'est de l'eau ! Putain, mais c'est comme si t'assumais pas d'avoir une brosse à dents ou du papier toilette. Bah, perso, j'ai pas de papier toilette chez moi. Mais tu utilises quoi alors pour torcher, espèce de gros porc ? Bah, l'argent des abonnés, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on sait plus quoi en foutre. Bon, sinon, le mec de cette publicité m'énerve avec ses expressions faciales à la con, là. Le pire, c'est qu'elle marche dans absolument toutes les situations. Bon, euh... Comment dire ça ? Écoute, Kevin, hier soir, je... On était bourrés, j'ai baisé ta mère. Ça a duré toute la nuit et c'était super intense, quoi. Par contre, depuis, j'ai des espèces de plaques qui grattent. Je pense qu'elle m'a refilé une MST. Oui, je sais, on le dit souvent. Non, mais en plus, à cause de ce mec, on a encore reçu un courrier de Michel. Regardez bien comment il tient sa canette. Quoi ? Ah, ça ? Ah, ça ? Mais le pire, ça reste quand même cette meuf. Vous croyez que la taille, ça change le goût ? Mais non, sale conne, c'est de l'eau ! Bon, on passe à la suite. Alors, si vous êtes épileptique, faites attention, car cette campagne de pub pourrait bien vous achever. Soche présente... 1, 2, 3, 4 forfaits mobiles à partir de 4,99€ par mois. Sans engagement, simple, pour tous, à partir de 4,99€ par mois. Forfaits mobiles 4G sur le réseau Orange à 19,99€ par mois. Soche vous souhaite une bonne année en vitesse 4G. Déjà, je capte pas. Soche. Bon, les gens qui ont fait cette publicité étaient sous LSD, c'est quoi ce délire ? Ça rend dingue, putain ! On passe à la dernière pub et on va jouer un petit jeu sympathique. Parce que nous, ici, on adore les petits jeux sympathiques. Je ne vous donne aucune indication et vous devez deviner de quoi il s'agit. Vous ne savez pas ? J'aurais penché pour le Cap d'Agne, mais vu que personne n'est à poil... Bah oui, mais non. Je vous laisse découvrir la suite. Toujours pas ? Bon, allez. Voici la réponse. Cet été, plus de 2 millions de personnes sont parties à petit prix avec SNCF. Ils sont pas cons, quand même, parce que dans cette pub, il n'y a aucune image de TGV, de TER, de Corail, de RERD. Bon, sur les plans larges, ils font les malins avec des milliers de personnes dans la mer, mais juste après, il n'y a plus personne. Il ne reste plus que 4-5 pélos en train de se baigner. Non, puis voilà, moi, la dernière fois que je suis parti en vacances en train, c'est pas l'image que j'en ai gardée. Ça ressemblait plutôt à ça. Sous-titrage ST' 501 Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est super important pour nous. On espère que vous avez apprécié les 4 premiers épisodes de ce nouveau concept et on se retrouve dès janvier 2015 pour la première partie... Attends deux secondes, il reste encore une pub. On m'informe qu'il reste encore une publicité à visionner, alors on regarde ça tout de suite. Bonjour, vous aimez les vidéos de la chaîne Mr. J-Day et vous aimeriez en voir davantage ? Nous avons besoin de vous, car nous manquons cruellement d'argent pour la réalisation de vos chroniques mensuelles. Pour moi, la vie n'a jamais été aussi difficile. Je n'ai presque plus de papier toilette à la maison. Alors on fonce récupérer sa carte bleue et on vide son compte en banque dans les 5 prochaines minutes. Tu as moins de 18 ans, pas de problème. La carte bancaire de ton papa est probablement dans la poche gauche de sa veste. Vas-y vite. Mais ne t'inquiète pas, tes parents ne t'en voudront pas, car c'est une bonne action d'aider les gens dans le besoin. Et vous ne serez pas déçus des contreparties. Pour seulement 100 euros, passez une demi-heure sur Skype avec votre idole, moi. Vous n'avez pas les moyens, nous faisons aussi des contreparties pour les pauvres. Pour seulement 20 euros, découvrez chaque mois les commentaires audio de chaque vidéo. Donc là, on prend de la coque, parce que... Parce qu'on aime bien. Parce que c'est la pub. Ouais. Vous trouvez que ces sommes sont excessives ? Sachez que nous utiliserons votre argent à bon escient pour payer le matériel et les techniciens dont nous avons besoin. Alors, au lieu de faire des dons à des associations ringardes comme UNICEF ou Action contre la faim, pensez à nous ! Bonjour 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 !